Bonjour, je suis Jamila. Je représente l'équipe du Niger. Le défi que nous avons eu à relever est le challenge suivant. Comment pourrions-nous accroître l'accès à l'information, en particulier des jeunes, pour soutenir la santé sexuelle et reproductive, tout en reconnaissant le faible taux d'alphabétisation au Niger? Notre équipe est composée de 8 jeunes, développeurs, communicateurs et étudiants âgés de 18 à 29 ans. Au Niger, 83,5% de la population vit en milieu rural et les jeunes représentent 51,4%. Il y a 349 médecins, soit 1 pour 43 500 habitants. Le sujet de la santé reproductive et sexuelle est un sujet tabou, en raison de la religion et de notre culture. L'accès est difficile à l'information et le contenu n'est pas adapté aux analphabètes. Notre application, ZOKAJI, qui veut dire « Viens, écoutez et comprendre », est une application multilingue avec du contenu entièrement audio et vidéo sur la santé reproductive avec une fonctionnalité pour les malentendants. Un forum de discussion entre utilisateurs avec la possibilité d'envoyer des messages vocaux en tout anonymat. L'assistance personnelle avec un expert en santé reproductive et sexuelle. Un univers avec le contenu de l'application pour ceux ne disposant pas de smartphones. Et un jeu attractif basé sur nos traditions dans le but d'attirer plus de visiteurs. Notre solution répond fortement aux ODD en réduisant le taux de mortalité due aux grossesses précoces, MST, IST. En réduisant les grossesses non désirées pour les jeunes filles avec toute la problématique derrière. Une meilleure prise en charge de la question des espacements de naissance. Un impact positif sur la santé des jeunes et la démographie. Merci à Enabel pour cette magnifique opportunité pour nous les jeunes au Niger. Merci.